Alors, je vais vous montrer au bol qui va beaucoup mieux. Voilà, alors ce qu'il nous montre là, c'est que les écailles ne sont pas encore toutes remontées en parfait état et tout ça. Voilà, je te lâche. Mais ça va beaucoup mieux. Plusieurs fois, alors déjà les deux seaux, on les a mis toute la journée ici. Et plusieurs fois dans la journée, on est venu remettre de l'eau ici, comme ça. Là maintenant, on est à peu près sur les mêmes températures. Et puis la composition, c'était à peu près la même. Hop, 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 on essaie de se faire une petite place. Donc il va sortir de son bac hôpital, j'espère. Voilà, tu vas pouvoir retrouver ton bassin tranquillou. S'il veut bien. Allez. Alors, pour Brewster qui est à côté dans son seau. Je le laisse faire. Bon, finalement, il est sympa cet hôpital. Petite chambre individuelle. Alors, je vous montre Brewster. Le temps que l'autre se barre. Brewster, on va le conserver en... Voilà, on voit qu'il y a encore des plaies. Là, ça va, mais il reste... Je pense qu'on est encore limite. Donc Brewster va revenir à l'intérieur avec nous. Et on va continuer les soins quelques jours de plus. Alors, alors, Aubame. Oui. Généralement, on évite de laisser l'eau du bac hôpital dans le... Qu'est-ce que j'ai tout ça, moi ? De remettre l'eau utilisée dans les seaux et tout ça pour des risques de contamination. Mais là, on s'en fout un peu puisque l'eau du seau vient essentiellement, de toute façon, du bassin. Voilà. Donc c'était un peu la fin des soins puisque Brewster, ça va être la même chose en continuant un petit peu plus long. Et bien, profitez bien de vos poissons. Prenez bien soin d'eux. Et puis, bonne journée.